Bonjour à toi, chers spectateurs. L'Anon de Corinne Hardy avait l'air d'être le spin-off le plus alléchant de l'univers Conjuring, il faut bien l'admettre, parce que si Annabelle avait ce petit potentiel autour de la poupée, L'Anon avait cet aspect mystique qui donnait envie de voir ce que les auteurs allaient faire de ce personnage, en sachant qu'en plus James Wan était en partie à l'écriture, puisqu'il s'occupait de l'histoire avec Gary Doberman, on avait envie de voir ce que ça pouvait donner tout ça. Le résumé pour faire simple, suite au suicide d'une sœur dans un couvent en Roumanie, le père Berg va se voir chargé, avec l'aide de la jeune sœur Irene, d'élucider le contexte de sa mort. Sur place, d'étranges événements se mettent à apparaître et vont questionner leur foi. Cette bougie, au-delà de m'éclairer, est un peu là aussi pour faire le deuil de l'univers Conjuring, parce que, sur le papier, l'univers Conjuring a tout pour être intéressant. Mais c'est entre les mains d'un groupe d'auteurs qui ne sait absolument pas quoi en faire, et c'est surtout entre les mains d'un scénariste qui ne veut absolument pas s'investir là-dedans. Pour faire simple, L'Anon est un mauvais film, mais pétri de bonnes intentions. C'est un très mauvais scénario, englobé dans un étreint, mais qui est absolument superbe. J'ai rarement été aussi frustré en sortant de la salle, parce que je me suis dit vraiment qu'il y avait un énorme potentiel, que Corin Hardy se donne à fond, qu'il arrive à livrer des images qui sont religieuses, mystiques, christiques, qui sont d'une terrifiante puissance. Tout ça pour servir un scénar qui n'a aucun intérêt. Et comment vous dire qu'à partir de ce moment-là, on a juste envie de voir les films Conjuring, réalisés par James Wan, et on a bien envie de se passer d'Annabelle et de Lannone en fait. Au cœur du cinéma d'horreur et d'épouvante, la saga, ou même univers Conjuring, a permis de développer tout un ensemble horrifique ressemblant à ce que beaucoup d'auteurs dans le genre rêveraient de faire, soit une anthologie de chroniques et d'histoires rappelant les contes de la crypte ou les Hitchcock présentes. Mais cela, c'est limite. C'est le très jeune et talentueux Corin Hardy qui en fait les frais au travers d'un long métrage, qui sur le papier avait l'air d'être vraiment passionnant et à le temps, mais qui s'avère être une nouvelle fois la démonstration que si l'on ne sait pas quoi raconter, une belle forme ne suffira pas à sauver un tout qui sonne comme vide et comme inutile tout simplement. En termes d'écriture, Gary Doberman, avec la très vague collaboration de James Wan visiblement, nous a composé une histoire que je qualifierais de ridicule en fait. Comment vous expliquer ? Prenez les premiers Annabelle, c'est-à-dire le 1 et le 2, vous avez vraiment cette impression que l'écriture a tout de même un fond. Elle n'est pas là de manière vaine. Il y a toute une réflexion autour de la place qu'a une mère autour de la protection de son enfant. Et dans le deuxième, c'est l'enfance et l'innocence de celle-ci mis face à l'essence du mal. C'est une réflexion. L'Anon n'en a aucune. L'Anon réside simplement dans deux personnages qui ne savent absolument pas quoi faire d'une situation, qui vont se retrouver plantés au milieu de tout ça et qui vont vaguement tenter d'avancer. Et en fait, je me rends compte, rien qu'en vous décrivant ça, que je me demande comment j'ai fait pour tenir devant cette heure et demie le long métrage. Non mais vraiment, je me demande s'il n'y a pas une profondeur qui m'aurait peut-être échappé dans tout ça, mais j'en vois aucune parce que vraiment, il y a cette impression que le scénario passe son temps à brasser du vide. Oui, il y a une enquête, ça peut tenir la route, mais ça tiendra encore plus la route s'il y avait une profondeur à cette enquête. Ici, ça ne sert uniquement qu'à vaguement faire frissonner le spectateur et lui donner envie d'avoir le palpitant qui s'excite parce que l'enquête, elle va faire du plat et puis à un moment, il va se passer des trucs, mais en fait, ça ne va pas faire avancer l'enquête et puis en fait ci, puis en fait non, puis en fait ci, puis en fait non. Et à la fin, on n'a pas avancé d'un iota. On sait juste que Valak est l'essence du mal et c'est tout. Derrière ça, qu'est-ce que tu veux apporter au spectateur si ce n'est l'impression que ton vide, il est vaguement doré avec des paillettes ? Même si la base de l'histoire peut sembler assez intéressante, le questionnement de la foi par le biais de la place du mal au sein du bien, Doberman ne ressort de cette idée qu'une vague enquête menée par les deux personnes les moins capables de toute l'église catholique, on dirait, tant la dramaturgie enchaîne les idées ridicules. Car si l'on résume le scénario, on ne voit quasiment jamais la nonne. La plupart du temps, les personnages sont victimes d'hallucinations, plus que de véritables apparitions. Bref, c'est comme si du vent se mettait à remplir une aventure qui se voulait immersive, mais qui sonnerait simplement comme un moment d'écriture d'une pauvreté rare. En termes de mise en scène, j'aime beaucoup ce que propose Corin Hardy. Corin Hardy qui avait réalisé Le Sanctuaire dernièrement, qui est un film pas forcément extraordinaire, mais qui avait une mise en scène à l'image de celle de la nonne très intéressante, on est encore pile là-dedans avec ce film. C'est-à-dire que visuellement, il y a des idées qui sont juste hallucinantes de beauté tout au long du film. On a cette impression que le cinéas s'est investi à 200%, qu'il n'a pas voulu laisser un film plan plan tout du long, et qu'il avait cette sensation de, au fond de lui, savoir que l'histoire n'avait aucun intérêt. Et que du coup, il s'est dit, mais je vais mettre plein d'images qui vont rappeler ces symboles christiques, qui vont invoquer aux spectateurs un certain mysticisme, qui vont lui donner envie de questionner les enjeux des personnages, qui vont lui donner envie de savoir jusqu'où tout ça peut aller. Et heureusement qu'il est là pour sauver le film, parce que sérieusement, sinon, il n'y a rien pour le sauver le film. Heureusement qu'il arrive à livrer 2-3 séquences qui sont intéressantes, 2-3 instants où on se dit, waouh, la mise en scène des potes, elle est vraiment belle. Heureusement qu'il y a ces petits fragments qui, tout au long du film, arrivent à donner envie aux spectateurs de se passionner pour cette histoire, de voir jusqu'où ça peut aller. Il y a un travail de montage qui est très intéressant. Il y a des angles de prise de vue, mais que je trouve être d'une beauté, mais absolument phénoménale. Il y a des séquences avec le personnage d'Irene qui sont magnifiques. On a des frissons, rien qu'à voir certaines images. Les apparitions de Danone sont très très bien dosées, c'est vraiment très théâtral, c'est jamais du flan. Enfin, ça démontre bien que Corinne Hardy, c'est un cinéaste qui a de la patte et qu'il faut lui confier un bon scénar, en fait, pour qu'il fasse quelque chose de vraiment exceptionnel. Hardy démontre une nouvelle fois qu'il est un cinéaste qui sait comment filmer les espaces clos. Mais au-delà de cette simple idée, il sait comment construire un cadre qui marque le spectateur. Et honnêtement, on le remarque à de nombreuses reprises et cela sauve pas mal le scénario calamiteux. Outre cette base qui donne la sensation que le cinéaste sait ce qu'il fait, il propose au fil de son travail de scénographie toute une réflexion autour des patterns religieux et de la place du diable au sein de ceux-ci, donnant lieu à de sacrées imageries qui glacent le sang du spectateur et qui donnent lieu à un ensemble où l'on se méfie de l'arrivée du mal quasi constamment au sein du cadre. En termes de casting, on n'a pas beaucoup d'acteurs qu'on a envie de retenir à la fin du long-métrage. Bonnie Ahrens est exceptionnelle dans le rôle de Hanon. Elle a très très peu d'apparitions, mais elle est juste géniale. Elle a vraiment quelque chose. Elle a un physique particulier, mais ça renforce toute son interprétation et ça lui donne 2-3 séquences qui sont vraiment magistrales. Il y a Demian Bichir qui est plutôt bien, sans être exceptionnel. Il y a Jonas Bloquet que je ne supporte pas parce que son personnage est très très mal écrit, mais lui on sent qu'il a envie de le sauver. Et il y a cette jeune actrice que je trouvais extrêmement talentueuse et en même temps, elle a un lien très particulier avec la saga Conjuring. Tessa Farmiga est assez bonne dans le rôle central. Et même si elle ne brille pas forcément, son rôle, manquant de profondeur, elle arrive tout de même à donner lieu à quelque chose d'assez immersif pour que l'on rentre dans le récit. Au bout du compte, L'Anon est une oeuvre que je ne vous conseille pas vraiment de voir en salle de cinéma parce que là où Annabelle 2 était plutôt bien, là où Conjuring 1 et 2 sont excellents, L'Anon est plus du niveau d'Annabelle volume 1 dans le sens où c'est une bonne idée, très très mal exploitée. Et là où Annabelle 1 était presque plus sauvée par son scénar et plombée par sa mise en scène, ici c'est l'inverse qui s'opère, c'est-à-dire que littéralement la mise en scène est très bien mais le scénario est complètement pourri. Donc L'Anon de Corin Hardy, je vous conseille de passer votre chemin. Il y a des films d'épouvante bien meilleurs qui vont sortir courant octobre et ce sera bien plus intéressant que de se farcir celui-là. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.